Et puis donc, il y a eu également cette attaque menée par des vedettes rapides iraniennes contre un pétrolier britannique. Le nom de ce bâtiment, le Gentle Breeze, attaque qui a fait deux morts. Et cette fois-ci, c'est le deuxième bateau britannique qui est attaqué dans le Golfe depuis le déclenchement de ce qu'on appelle maintenant la guerre des pétroliers. Et aussitôt ce matin, l'émotion était grande à Londres. Alain Cancès. L'attaque contre le tanker Gentle Breeze, qui appartient à une compagnie de Hong Kong et navigue sous pavillon britannique, fait bien évidemment ce matin la première page des journaux. Tous les commentateurs notent que cette attaque s'est produite le jour même où arrivés dans les eaux du Golfe de Mans, quatre dragueurs de mines venus renforcer le dispositif militaire britannique dans la région. A Londres, on fait cependant remarquer qu'au moment de l'attaque, le Gentle Breeze ne se trouvait pas sous la protection directe des navires de guerre britanniques. Il se trouvait en effet au nord du Golfe arabo-Persique et les navires de guerre britanniques limitent leur action à la seule région du Golfe de Mans. Il ne remonte jamais dans le nord du Golfe, là précisément où sont déroulées la plupart des attaques. Les britanniques veulent en effet maintenir une politique de stricte neutralité dans le conflit irako-iranien et font tout pour limiter les risques d'un affrontement direct avec l'un ou l'autre des deux pays. Mais l'attaque contre le Gentle Breeze donne des arguments à tous ceux, nombreux notamment au sein du parti conservateur, qui souhaitent que la marine britannique assure plus directement la protection des navires marchands, ce qui impliquerait un renforcement de la présence militaire britannique dans la région. Une hypothèse pour l'instant toujours écartée par le gouvernement de Mme Thatcher. Le gouvernement britannique voudrait certes maintenir une politique de stricte neutralité dans le conflit irako-iranien, mais à Londres, on note depuis hier soir un certain raidissement. Mme Thatcher a été, dit-on, profondément choquée par l'attaque contre le Gentle Breeze. Et à New York, où il assiste aux travaux de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Sir Jeffrey Howe, le ministre britannique des Affaires étrangères, a clairement laissé entendre que son pays soutiendrait l'idée de sanctions contre l'Iran si ce pays refusait toujours un cessez-le-feu. Sous-titrage ST' 501